Les Shadok sont anéantis par l'insecte Jégène, mais heureusement, il y a la Lune. En ce temps-là, en effet, sur la Terre, il y avait la Lune. Mais elle était de bien moins bonne qualité que celle de maintenant. Ce n'était pas encore un astre, ni même une planète. Ce n'était même pas un satellite de planète. C'était un machin. Un machin qui se promenait à deux ou trois coudées au-dessus des arbres et des forêts comme un vulgaire ballon de foie. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'elle le partit vers les espaces extérieurs dans les conditions que nous verrons par la suite. Vous vous rendez bien compte qu'en ce temps-là, par conséquent, aller sur la Lune, ce n'était pas plus compliqué que de monter au grenier, à condition d'avoir des échelles à Lune et d'emporter son manger. Alors, quand Jégène se déchaînait, les Shadok couraient se réfugier sur la Lune avec leurs victuailles, leurs batteries de cuisine, leurs ustensiles et leurs affûts. C'est ce qu'on appelait en ce temps-là la course à la Lune. Vous devez vous dire, pouvoir aller si facilement sur la Lune quand on avait des embêtements sur la Terre, ça, au moins, c'était une Lune intéressante. Vous avez raison, bien sûr, mais pas tellement. Cela s'appelait la course à la Lune, voyez-vous, car non seulement Jégène mangeait ceux qui traînaient, mais même ceux qui ne traînaient pas, eh bien, ils n'étaient pas tous sauvés obligatoirement. Parce que quand la Lune était pleine, en quelque sorte, eh bien, elle était trop lourde et elle tombait. Les Shadok en trop, il fallait les jeter. Et cela revenait au même, Jégène m'en parlant. Ceux qui restaient, attendaient et passaient le temps comme ils pouvaient. Et quand Jégène s'était calmé, les Shadok prudemment rentraient dans leur foyer. Et puis, hop, ça recommençait. Et comme ça souvent, plusieurs fois par jour. Aller sur la Lune, revenir de la Lune, aller sur la Lune, descendre de la Lune, monter, descendre. C'était exténuant. Les Shadok allaient-ils pouvoir tenir sur la Terre à ce régime-là? Les Shads Les Shadok Sous-titrage ST' 501